Qu'il s'agisse d'un court, long métrage, d'une série, d'un documentaire ou même d'une émission télévisée, il est impératif d'apprendre à écrire son histoire, maîtriser les règles de la structure d'un scénario. Si on ne maîtrise pas les règles de la structure d'un scénario, ça ne sert à rien de faire de film, parce que le résultat sera médiocre. Donc il est impératif, il est très important, il est même obligatoire d'apprendre à écrire, à structurer son histoire. Directeur de production et scénariste à Wokombe Productions en Côte d'Ivoire, Daisy Gossman, tout comme plusieurs autres participants, voit en cette masterclass une occasion de perfectionnement. C'était le premier jour de la masterclass, mais on a eu un très bon professeur, la personne de Mme Divana 4, qui a déjà su voler les premières lignes du scénario. Et je pense que pour les personnes déjà qui sont novices, ça leur permet de pouvoir entrer dans le bain et savoir ce qu'est un scénario déjà et comment, concernant quelles sont les premières étapes pour l'écriture d'un scénario. On continue toujours de se perfectionner, on continue toujours d'apprendre, peut-être qu'elle avait certaines techniques que moi je ne connaissais pas et que je pouvais m'en servir. Et le fait de m'en participer à cela m'a permis aussi d'avoir un nouveau regard. Elle s'en regarde au fait sur l'écriture d'un scénario, qui me servira dans les prochaines écritures que j'aurai à faire. Avec à son actif deux réalisations, un court et un long métrage, Divana quête d'y être devenue scénariste suite à ce qu'elle aura vécu par le passé, une sorte de dépression qui va la pousser à écrire et extérioriser ce qu'elle ressentait. Aujourd'hui, elle fait la fierté du cinéma congolais. Aujourd'hui, on a survolé le plan de travail de la construction d'un scénario. Demain, ce sera justement la construction du scénario, c'est-à-dire l'écriture elle-même du scénario. Et après, demain, on sera sur la pratique. À l'issue de cette session de formation, le meilleur scénariste bénéficiera d'une bourse d'études à l'étranger pour perfectionner sa passion pour le 7e art.